Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis j'ai envie de vous soumettre mon dilemme du moment Est-ce que je migre ou est-ce que je reste ? C'est la question que je me pose actuellement Je me la pose depuis plusieurs jours J'en ai discuté avec certains guildmates Et je vous avoue qu'on ne sait pas encore comment bien on va avancer Et si on va migrer ailleurs C'est pour ça que j'aimerais bien connaître votre avis et votre expérience vous Par rapport à votre serveur, ce qu'il en est Je pense qu'on est plusieurs à se poser cette question Pas que sur mon serveur, de façon générale Car actuellement c'est un peu le calme entre 2KVK Et c'est le bon moment si on doit migrer pour migrer Alors je vais vous faire un petit peu d'historique et de contextualisation Pour ceux qui ne connaîtraient pas tous mes comptes D'ailleurs si vous avez raté mes précédentes vidéos Je vous invite à vous abonner à ma chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez à présent, ça aide beaucoup le développement de la chaîne Et je vous en remercie Alors on se trouve sur mon compte FreePlayer J'ai plusieurs comptes comme tout le monde Et parmi mes comptes, j'ai un compte qui était une ancienne ferme Et qui avec l'évolution, bien évidemment, n'est plus trop, même plus du tout une ferme Puisque c'est mon second compte, Mini Patatou Qui actuellement se trouve à 23 249 631 On est sur mon serveur natif Mon serveur natif est le serveur 11 96 Donc le serveur Minos comme vous le voyez Et on se trouve dans une alliance qui est en zone 3 Cette alliance, on a le lead dessus J'ai le lead sur cette alliance C'est mon alliance historique D'où viennent tous mes comptes en fait Qui est l'équipe G Évidemment j'ai eu d'autres alliances avant Mais avant de quitter le serveur, j'étais sur l'équipe G Et j'y ai été pendant plusieurs mois J'ai même fait le KVK saison 1 dans cette alliance là Et donc on se retrouve sur une terre en zone 3 Il y a eu bien évidemment beaucoup de migration sur ce serveur Beaucoup de joueurs qui sont venus, qui sont partis, etc Et il s'avère qu'aujourd'hui sur ce serveur Je ne connais plus beaucoup de monde Si ce n'est pratiquement personne Puisque la plupart ont bougé avec le temps C'est un serveur qui en KVK Kian a déjà fait 3 Vu son ancienneté Et sur les 3 KVK Il a fait malheureusement des prestations faibles, médiocres On s'est vraiment fait latter à chaque fois Pour plein de raisons Ce n'est pas vraiment une raison de puissance Sur le premier la saison C'était clairement un problème de puissance On avait face à nous les LG Donc les LG c'était une machine de guerre Mais par la suite c'est un problème d'organisation, de structure Ceux qu'on le lead Ont apparemment quelques difficultés À vraiment bien gérer le serveur Mais ils ont quand même le lead du serveur Donc là on est un petit peu bloqué Au-delà de ça Moi ma problématique et la question que je me pose sur la migration C'est assez simple Je suis dans une petite alliance On est une dizaine Cette alliance à quoi elle me sert aujourd'hui ? Elle me sert simplement à jouer avec des amis À faire les Osiris régulièrement Donc évidemment j'entretiens ce compte là Je m'y connecte tous les jours Je farm dessus Je fais évoluer les bâtiments Mon HDV il est 25 La plupart des bâtiments sont 24 Certains 25 J'ai commencé à EP le château Comme vous le voyez C'est vraiment un compte totalement free player Puisque je n'ai pas mis la moto Je n'ai jamais mis 1€ dans ce compte là Donc aujourd'hui Les autres alliances sont de plus à plus aggro après nous On nous a déjà Ça a été arbitré par je dirais Ce qu'ils appellent le conseil sur le royaume On nous a déjà dépourvu de cette zone là En zone 1 Parce qu'on est en zone 1 En zone 2 Alors la zone 2 et la zone 3 Voilà Donc on a déjà rendu je dirais Cette zone 1 là Donc on a enlevé notre forteresse Pour la reposer en zone 3 Que d'autres alliances puissent se développer en zone 1 Donc je ne comprends pas bien Pourquoi un attrait est autant sur la zone 1 Alors qu'il n'y a pas beaucoup d'alliance sur le serveur Mais ce n'est pas grave Pour éviter les conflits Et là on est donc sur notre zone 3 repliée On n'a pas d'attaque Mais de plus en plus souvent Je dirais au moins 2 fois par semaine J'ai des messages d'autres alliances Qui nous disent soit de les rejoindre De fusionner avec elles Et je vois bien soit le conseil Donc ce qu'ils appellent le conseil Qui est les leaders des grosses alliances du serveur Qui dit qu'ils ont cédé notre terrain Donc notre terrain en zone 1 A été cédé à une alliance qu'ils réclament Donc on leur laisse Parce que ce n'est pas avec 10 membres Qui sont entre 5 et 25 millions Qu'on va faire quoi que ce soit En zone 2 il a été réclamé En zone 3 aussi Il a été donné à d'autres alliances Mais c'est des alliances avec qui Historiquement je m'entends bien Et que je connais depuis le début de ce serveur là Donc elles ne viennent pas le chercher pour le moment Mais certains dont les leaders Sont en train de migrer actuellement sur d'autres serveurs Donc on sait qu'ils vont probablement Prochainement nous prendre notre terrain Alors déjà pourquoi ne pas rejoindre une autre alliance Dans notre cas Je n'en ai pas absorbé par une autre alliance Car si on le fait On ne pourra plus faire Osiris juste entre nous Car c'est vraiment là qu'on s'éclate C'est faire ce Osiris avec nos petits comptes On fait presque n'importe quoi On teste des techniques On joue vraiment en bouin Ça nous permet de faire pas mal de tests Pas mal de tests de commandants Notamment épiques Pas mal de tests de stratégie Parce qu'on tombe sur des petits combats Du 5 versus 5 Du 8 versus 8 Ou même du 3 versus 3 parfois Et parfois du 5 versus 0 Donc ça nous permet de faire des tests De franchement nous marrer De ne pas se prendre la tête Et ça nous change vraiment Quand on joue sur nos gros comptes Donc aujourd'hui Je ne pense pas de mon point de vue Qu'il soit pertinent De rester sur ce serveur Ou de se faire absorber Par une autre serveur Ce serveur là Parce que ce serveur est mort Et en plus si on faisait ça On ne pourrait plus faire Osiris Comme on le souhaite Avec le rythme qu'on souhaite Donc la question que je me pose C'est est-ce qu'on migre Sur un autre serveur Pour rejoindre une autre alliance Avec la garantie D'avoir une petite alliance à côté Ou de créer une petite alliance en parallèle Et la garantie qu'on nous la laisse tranquille Pour la rejoindre une fois Toutes les quinzaines Pour faire l'Osiris entre nous Sachant qu'on est qu'une dizaine Et rejoindre une autre alliance Ça serait aussi Enfin un autre serveur Ça serait aussi l'occasion De rejoindre un jeune serveur Ou un vieux serveur Et de voir d'autres choses Y compris pour moi Pour mon main account Et voir d'autres stratégies Et de nouvelles choses Ça pourrait être pertinent Sachant que la question Je me la pose de plus en plus Puisque je suis à 23 millions Et la barrière pour le top 32 Est à 25 millions Donc actuellement J'ai le choix entre Migrer sur un serveur jeune Et donc être avec d'autres joueurs Du même niveau que moi Puisque j'ai les passeports Que j'ai acheté dans le store d'alliance Bien évidemment Encore une fois Ça raconte totalement free player Ou aller sur un serveur du top 32 Et là Intégrer une très grosse team Sachant que ma durée de vie Dans une très grosse team Sur un compte free player Est vraiment limitée Puisque voyant que je resterai free player A mon avis Une très grosse team Me kickerait au bénéfice De joueurs plus gros Donc voilà un petit peu Mon dilemme du moment Je pense qu'on est plusieurs Dans ce cas là Si je dois aller sur un nouveau serveur Aller sur lequel Car j'ai vu et lu Qu'il y avait beaucoup de serveurs Qui étaient coréens Sur les nouveaux serveurs Est-ce qu'il y a des gros serveurs FR Je sais qu'il y a des très gros jumps Qui sont en cours Avec des groupes de 500 FR Est-ce que je les rejoins Sachant qu'encore une fois C'est un compte alternatif C'est un re-roll Donc c'est pas mon compte actif Faut pas compter sur moi Ou même sur nous Parce qu'on est tous des comptes re-roll Même si on a des 20 millions de puissance Et des free players C'est pas nos comptes principaux Donc c'est pas ceux Sur lesquels on s'investit le plus Donc voilà vraiment cette question là Je pense que beaucoup de joueurs Qui ont des comptes alternatifs Ou des comptes principaux Sur des royaumes Qui sont un peu morts Comme le mien Comme le 1196 Se posent vraiment cette question là Donc voilà mon dilemme Est-ce que Et puis en plus Il y a la pression Puisque comme j'ai de plus en plus De demandes de rejoindre Ou entre guillemets D'être rasé Sachant que Lors du dernier KVK On a été scouté On s'est mis en shield Au cas où Même si on a dit Vous craignez rien C'est quand même des comptes Sur lesquels J'ai pas mal de ressources Vous voyez Je suis autour des 100 millions Sur c'est qu'une des ressources Ça me chagrinerait De me les faire piller Puisque ça me retarderait Même si c'est qu'un compte alternatif Mais ça serait un peu embêtant Donc voilà Donc là On est je pense Sur le bon timing Entre 2 KVK Si on doit bouger Pour le faire Et je me demande donc Ces questions simples Et c'est là que En commentaire Vous pouvez me donner votre avis Migrer sur un serveur Oui ou non Migrer sur un serveur Du top 32 Ou sur un jeune serveur Et le dernier point C'est est-ce que Si on migre sur un serveur Du top 32 On va pas se faire kicker Rapidement Vu qu'on reste en free player Donc voilà un peu les questions Sachant que Dans tous les cas Si on migre Il faudra créer Une autre petite alliance Car ça ne sera pas Pour faire Osiris Avec l'alliance Sur laquelle On rejoindrait Le royaume Puisque notre but Est quand même De continuer avec ces comptes là C'est vraiment là Où on s'éclate le plus Actuellement C'est là où on prend Pratiquement le plus De plaisir dans le jeu Puisque c'est très calme En cette période Inter KVK Donc c'est vraiment là Qu'on se pose cette question là Est-ce qu'on migre Mais en tout cas On veut continuer De faire Osiris entre nous Parce que Si on va sur les serveurs A migrer On voit On peut aller n'importe où La condition Le 11 95 Par exemple Il est développé On pourrait migrer dessus La limite c'est 25 millions On est en dessous Il me faudrait 6 passeports Les 6 passeports Comme je vous l'ai dit Je les ai Tac Je vais vérifier Quand même Que je les ai bien Parce que je crois Que je les ai achetés Dans le store Que j'avais à 7 points D'alliance En étant league d'alliance Et en construisant des bâtiments A gogo A chaque fois Il n'y a pas de soucis Je les ai Voilà je les ai Donc vraiment Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Donc voilà un peu Mon dilemme du moment Ça fait plusieurs jours Que j'en discute Notamment avec Esclaves Et d'autres joueurs Et Mini Mani Etc Et Mini Moyala On en discute Et on ne sait pas Alors Donc votre avis Me serait précieux Et aussi Si vous avez des pistes Sur des serveurs Qui seraient intéressants Je peux aller regarder Voir comment ils évoluent Et où ils en sont actuellement Si on pouvait y aller Et être accueilli Dans des bonnes conditions En ayant l'assurance D'avoir une alliance Alt Où on peut aller Pour faire les Osiris Et là ça serait bien Sachant que cette alliance Qu'on doit avoir En second Pour faire les Osiris Et c'est une alliance Où on fait les Osiris Exclusivement Avec notre petit groupe Puisque c'est là Qu'on prend encore une fois Le plus de plaisir Voilà C'est un peu Un peu l'humeur du moment Je dirais un peu Mon questionnement Du moment Que je voulais partager Avec vous Sur ce compte Reroll Qui commence à devenir Un compte intéressant Puisqu'au delà Des 15-20 millions On peut commencer à jouer Et bien s'amuser Je dirais Puisque comme je l'entretiens Régulièrement Il a des commandants Épiques Qui commencent A être intéressants Sans être Un compte de dingue Vous le voyez J'ai Telfléda Qui a un bon niveau J'ai quelques comptes épiques Que je peux continuer De monter Bien évidemment Parce que là Je n'ai pas forcé Mais si vous le voyez J'ai quand même Des sculptures En stock Attendez Que je prenne Quand même Un bon compte Hop là Celui là De toute façon Ils sont déjà maxés La plupart J'ai un peu de sculptures En stock Donc je pourrais Continuer de les maxer Les livres J'en ai quelques-uns Sans en avoir Plein 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 Mais je peux Je peux quand même Bien m'amuser Avec ce compte là C'était donc Mon questionnement Du moment Que je voulais partager Avec vous Si vous avez aimé Le contenu de cette vidéo N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Vous le savez à présent Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Et je vous dis à plus Sur Roch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada